Salut c'est Streaky ! Allez on se retrouve aujourd'hui sur Kingdoms and Castles, un jeu qui est sorti en 2017 et depuis il y a pas mal de mises à jour, la dernière grosse c'était pour les Royaumes IA qui est sorti au mois de mai et là ils viennent tout juste de sortir une nouvelle mise à jour de cette mise à jour on va dire qui s'intitule War and Diplomacy où ils ont encore pousser le système de guerre et diplomatie dans le jeu et on va découvrir ça. Moi je connais pas le jeu j'ai jamais joué j'ai fait une petite partie test pour découvrir l'interface là mais voilà ça a l'air vraiment très intéressant système constructif donc on va construire un royaume et des châteaux comme son nom l'indique et va falloir gérer le bonheur des citoyens et faire la guerre en même temps voilà grosso modo du coup on va démarrer une partie en mode standard on va se mettre en facile parce qu'après le niveau c'est difficile donc bon on va on va se mettre en facile pour la première partie entre terre ça me va j'ai créé une petite bannière vous pouvez créer votre bannière si ça vous amuse voilà bon c'est l'escalé du coup les Royaume IA on va pouvoir en mettre jusqu'à 3 alors passe sur cette carte là moi je vais mettre une grande carte j'aime bien les grandes cartes on va mettre des îles on va générer une nouvelle carte et bah toujours pas voilà là on peut mettre 3 IA j'ai envie de mettre 3 IA pour la partie difficulté basse moyenne élevée très élevée on va rester en moyenne on va pas on va pas se prendre le bouillon dès la première partie et c'est parti donc la génération on va très très vite ah bon déjà celle là paraît pas mal on a deux pierres un fer alors on est un peu central c'est un peu dommage là c'est un peu tout en longueur alors ce qui est bien c'est que c'est nous qui choper celle là ah ouais mais ce que alors celle là elle me paraît bien ah il ya peut-être moyen de faire un truc joli le seul problème c'est que pour aller choper le fer est ce que les ponts je peux les mettre rapidement ou pas j'en ai aucune idée ce qu'il va falloir traverser la pierre est tout là haut ah ça va peut-être pas être facile pour démarrer ah celle là est peut-être plus simple plus étroite mais je suis vraiment au milieu donc c'est à dire que si lui il m'aime pas avec tout le fer qu'il a en plus j'ai bien envie d'essayer celle là pour faire quelque chose de sympa quand même vous me direz c'était peut-être une idée totalement nulle mais bon allez c'est parti on va implanter notre donjon alors le donjon on va le mettre on va le mettre vers le bois tant qu'à faire alors comment on va faire ça là il ya des zones fertiles parce que ça fait loin la pierre on en a besoin dès le début en fait donc c'est pour ça que je réfléchis on va ouais on viendra assez loin directement ou alors carrément on se met là je vais mettre là tant pis et on fera un grand chemin pour aller chercher la pierre c'est pas grave je vais mettre là j'ai pas trop envie d'être au bord allez on va se mettre ici par exemple ça me paraît pas mal alors tout de suite on va couper du bois donc le petit onglet est là hop couper du bois on va ratisser large alors rapidement pendant qu'ils coupent du bois l'interface pour ceux qui connaissent pas le jeu en haut ça vous résume les événements qui se passent vous avez la vitesse du jeu vous avez aussi des raccourcis que vous pouvez utiliser là c'est votre la gestion de votre royaume donc le nombre de colons d'habitants que vous avez donc là j'ai cinq habitants zéro inactif le nombre de places disponibles avec les maisons donc là j'ai pas de maison donc je suis à zéro vos ressources sont en bas alors ce qui est plutôt pas mal sur la nourriture c'est que ça vous dit le rapport de l'année précédente ça c'est vachement bien quand on veut faire évoluer le la ville c'est à dire que ça vous dit combien vous produisez combien vous consommez et la balance de tout ça donc vous savez si vous avez intérêt à rajouter très vite des fermes des vergers ou autre ou si vous pouvez continuer à augmenter votre population avec des nouvelles nouvelles maisons par exemple voilà ici vous avez le bonheur des citoyens donc là 84 on tend vers 45 va falloir faire mieux mais dès qu'ils vont avoir des maisons ils seront contents la santé et l'intégrité des bâtiments et le taux d'imposition on peut pas pour le moment et là vous avez les onglets de construction voilà alors tout de suite donc ce qu'on va chercher à faire c'est mettre des maisons à nos citoyens pour mettre des maisons donc on mettra alors j'aurais peut-être pas dû on va annuler la coupe je me suis peut-être un peu emballé voilà on va déjà faire un plus petit carré dans un premier temps voilà qui me déblaye tout ce qu'il y a autour alors pour placer ensuite les champs on les mettra vers les zones fertiles les zones vertes il ya des zones fertiles donc c'est les zones vertes voilà c'est fertile et là c'est infertile les zones jaunes voilà assez basique mais du coup on va plutôt mettre la zone de champ par ici et on fera une zone de maison par là je veux vraiment qu'ils viennent me couper voilà ils sont en train de couper là donc c'est parfait hop alors on va pas jouer à jeu là pour les graphismes encore que regardez je trouve ça c'est assez sympa hop les petits arbres ils bougent tac 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 voilà c'est cubique c'est du minecraft mais c'est c'est assez je trouve ça assez sympa au final et les couleurs vives comme ça ça rend plutôt bien alors là par contre ils vont passer du coup le premier hiver allez coupe moi lui est ce que si je mets juste une route déjà là ouais c'est bon tac alors les maisons allez mettre tac 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 allez on va en mettre quatre chaque maison ça fait cinq paysans du coup là déjà je pourrais être à 20 j'en ai que cinq donc ça va nous laisser un petit peu de marge donc je vais mettre plutôt du coup les zones d'habitation par ici sur les zones infertiles et puis on va venir mettre nos industries nos fermes etc ici et on ira chercher la pierre jusque là peut-être un peu loin mais on verra si si ça fonctionne ou pas mais je pense que voilà c'est vraiment pour exploiter là exploiter cette ce petit lac là et puis cet espace là pour aller chercher le fer ça risque ça peut être peut être sympa parce que vraiment le mode de construction hop je vais vous montrer rapidement on peut voilà pour faire des murs on va en mettre un on va en mettre un deuxième un troisième un quatrième et comme ça on va pouvoir jouer sur le mode de construction cubique assez facile au final à réaliser donc c'est c'est plutôt prometteur tac en tout cas les images sur la page steam sont sont prometteuses et d'ailleurs en parlant de la page steam j'ai vu donc le jeu déjà il ya 12 euros 50 donc bon je pense que c'est ça vaut le coup pour le tank de jeu qui peut y avoir et puis maintenant avec les royaumes annexes jouer tout seul à jeu là bon voilà mais avec les interactions des autres ça peut être vraiment sympa et en plus là jusqu'à pour la sortie du nouveau nouvelle mise à jour il à 8 euros 50 donc si vous l'avez pas je pense que pour 8 euros 50 foncez voilà alors évidemment vous doutez je suis pas payé par le le développeur un pour dire ça du coup hop on a mis nos maisons alors tout de suite ce qu'il va falloir très 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 vite faire c'est les champs aussi pour avoir de la nourriture ce qu'on démarre avec un petit stock de nourriture donc au clé nourriture on va faire des fermes la route là elle est peut-être pas pas très bien on va mettre quatre champs comme ça voilà ça construit tout 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 alors en priorité d'emploi dès qu'il ya quelque chose à construire pour le moment ils viennent construire après on peut gérer donc ce qu'on ce qu'on veut qu'ils fassent si je préfère qu'ils coupent du bois plutôt qu'ils soient fermiers eh ben je mettrai le bûcheron en priorité mais ce que je veux en priorité là c'est du c'est du fermier évidemment donc on va laisser laisser le fermier pour remonter notre stock de nourriture est ce qu'il va falloir aller chercher après 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 tout de suite en fait c'est des bêtes là c'est quoi ça c'est alors j'espère que c'est pas des je sais pas à quoi ça ressemble des loups je sais pas si c'est des loups des chefs des moutons on verra j'espère qu'ils vont pas m'attaquer c'est voilà juste ça pour aller chercher la pierre qui est là haut parce qu'on va faire tac 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 je pense qu'on va faire on va longer comme ça la zone infertile donc on va couper ça et ensuite on va remonter tout droit jusqu'au caillou là tac hop voilà je vais me couper ça comme ça ça va nous tracer notre route pour venir jusqu'à la pierre la pierre en avoir besoin tout de suite pour construire notamment le puits pour construire les maisons un peu améliorées la place du village la taverne pour construire aussi les greniers pour stocker le les céréales et les aliments en tout cas des fermes enfin un peu tout quoi au début et une fois qu'on aura fait tout ça en plus ensuite il faudra qu'on aille construire c'est où c'est là la salle du trésor donc ça nous coûte 42 pierres et la salle du trésor ça va permettre de taxer les villageois et donc d'avoir de l'or et de débloquer les prochains prochains bâtiments notamment les bâtiments défensifs et militaires donc donc ça va être ça l'objectif là l'objectif de l'épisode je pense que ça va être d'aller jusqu'à la salle du trésor ça me paraît plutôt pas mal on va accélérer un petit peu alors je maîtrise absolument pas le jeu comme je vous ai dit j'ai fait une mini partie test donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des éléments à prendre en compte au début comment se placer qu'est ce qu'il faut viser sur les proches alors je pense qu'au début là je suis pas mal parti mais sur les prochains qu'est ce qui vaut mieux privilégier en termes de défense notamment ou d'orientation etc voilà n'hésitez pas à me le dire et puis à partager avec ceux qui connaissent pas le jeu non plus hop allez c'est parti on a déblayé tout ça ah non il me manque lui là allez me déblayer ça sinon je ferais le chemin là au pire on va faire le chemin là d'ailleurs si hop ça me laisse une casse pour construire quelque chose ah non là j'ai le non bah non parce que là je veux mettre comme je veux entourer mon donjon comme je fais hop on va le faire tout de suite d'ailleurs mais du coup là je veux laisser une place de libre pour construire des trucs et du coup là allez viens me couper ça là super tac on a pas l'air de s'être fait attaquer par les bêtes je sais pas comment on va les appeler du coup alors pourquoi ah c'est un repère de loup je peux pas construire à cause du repère de loup je croyais que c'était des cailloux ça c'est une caverne vide et là j'ai une tanière de loups ils peuvent être tués par les soldats d'accord alors ce qu'on va faire et ben on va redéblayer autrement la tanière de loups ah c'est bien fait ça tac et ben on va venir on va venir comme ça hop allez venez me couper ça oh il y a le feu dans le champ alors le feu dans le champ en hiver je sais pas comment ils se sont débrouillés mais j'ai pas les meilleurs fermiers du monde du coup ils ont dû éteindre en allant chercher sur ma partie test ça m'est arrivé sur un bâtiment pas sûr à ça ils ont dû aller chercher de l'eau à la ferme tac donc on est en train de couper on a un énorme stock de bois donc ça c'est bien hop allez ah oui non c'est ici que je veux passer allez coupez moi ça j'ai des inactifs on va dès qu'on va mettre la carrière ça va résoudre le problème on va augmenter le nombre de joueurs chan aussi je vais mettre un verger tout de suite d'ailleurs je vais mettre ouais on va mettre un verger hop alors le verger on verra quand il sera construit tac hop voilà là je peux passer hop super et du coup industrie on va mettre la carrière alors ce qui est plutôt pas mal c'est que là on a un caillou et autour du caillou on va pouvoir mettre 3 carrières puisque là il faudrait que je déblaye le rocher avant de pouvoir mais du coup on va mettre tout de suite 2 carrières c'est peut-être trop pour démarrer je sais pas mais vu le... enfin il y a besoin de la pierre pour un peu tout donc je me dis que c'est pas si mal et 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 est-ce que alors dès qu'on aura de la pierre on pourra mettre des réserves et le forestier qui va nous permettre d'avoir du bois alors de renouveler le bois alors pour le moment là on est sur une carte qui on a ce qu'il faut en bois mais quand même on va déblayer tout ça hop alors pas trop près des loups j'ai bien compris hop on va faire de la place pour remettre des maisons également puis bah tant qu'à faire on va déblayer là aussi voilà alors en nourriture on est comment là ? 15 la balance elle est à plus 3 donc le verger va se construire c'est bien dès que le verger est construit comme ça l'année prochaine on arrive à 19 habitants sur les 20 places de disponibles donc hop on va remettre des maisons et d'ailleurs il me faut quoi ? 10 pierres pour une chaumière est-ce que du coup ? alors bûcheron vous voyez la limite du bûcheron on va la baisser très fortement je vais la mettre à 10 ouais même 8 vu que j'ai beaucoup de bois pour le moment je me dis 8 bûcherons c'est bien et 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 à le tailleur de pierre du coup si c'est bon ça me fait un petit peu de monde en tailleur de pierre parce que j'ai un nouveau habitant ouais c'est ça ça m'en fait qu'un on va peut-être mettre hop voilà le bûcheron à la fin on va mettre le tailleur de pierre pour faire un stock de pierre et le bûcheron voilà un bûcheron qui me coupe un petit peu mais bon vu qu'on a 345 de bois je pense que c'est bien alors ouais le verger du coup il me produit 22 par an 22 par an donc c'est un peu mieux enfin c'est mieux que les fermes puisque les fermes font 5 par an et donc là j'aurais pu mettre 4 fermes donc 4 x 5 20 donc là je gagne 2 par an par rapport aux cases voilà c'est un peu plus de 5 par case alors que là c'est 5 et en plus je gagne un ouvrier puisque une ferme c'est un ouvrier et le verger c'est 3 ouvriers donc c'est après ça produit pas la même chose je pense et voilà il faut un mix des deux mais je pense que c'est bien d'avoir mis un verger tac alors là si il ramène la pierre une par une vite falloir lui mettre un endroit de stockage voilà on va lui mettre une petite réserve tac et après ce qu'on va faire alors en fait l'excédent de nourriture qu'il y aura c'est ce qu'il nous dit là le stock de la nourriture sur le petit grenier les fermiers portent les récoltes celles qui ne sont pas stockées avant la fin de l'hiver sont perdues donc il faut vraiment stocker faire un petit grenier donc on va le mettre on va le mettre là sur une zone non fertile toujours la route ici comme ça est-ce que je le mettrais pas là parce que là autour du donjon c'est peut-être pas un grenier dragon en vue oh c'est quoi ça j'étais pas venu jusque là dragon en vue j'ai aucun moyen de défense là les amis alors ok alors hop pardon voilà oh la vache ça arrive très très vite dans le jeu là l'année 6 je suis absolument pas prêt alors en même temps regardez la petite carte là il trace sa route bah c'est très bien alors aller chez lui là c'est voilà lui il est prêt je suis sûr ahaha laissez moi tranquille euh des dragons ah c'est bien s'il y a des petits events comme ça qui dynamisent le jeu en plus c'est chouette regardez notre notre village commence à prendre forme c'est cool alors on en est où ? ouais il faut absolument des nouvelles maisons par contre hop on va mettre les chômières directement du coup alors on va mettre une comme ça une comme ça alors après je sais pas parce que du coup ça m'embête d'avoir ça euh chômières 12 paysans donc c'est 6 par case et la masure c'est 5 donc je perds 1 est-ce qu'il faudrait pas que je casse mes masures pour en mettre des chômières oh la vache oh punaise et bah s'il pouvait me tuer les loups à la rigueur non ? c'est bon ? j'ai juste venu là pour faire peur tu peux pas lui cliquer dessus bon il a pas l'air d'avoir fait de dégâts j'ai pas gna 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 bon ok c'est peut-être juste un avertissement alors bon on va mettre le puits euh le puits on va le mettre bah là c'est pile poil en partie centrale ça me parait bien hop et ouais il va nous falloir de l'or donc vraiment l'objectif de la première vidéo c'est être la salle au trésor pour pouvoir mettre des moyens de défense parce que le dragon bon il nous a laissé tranquille cette fois-ci mais est-ce qu'il le fera la prochaine fois ? je sais pas alors là hop elle, elle n'est pas occupée donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer les maisons on peut pas les déplacer bah non le déplacer j'en veux pas on supprimer les maisons et comme ça je vais remettre ah bah non je peux pas euh vite il me manque vite deux pierres s'il vous plaît bon après j'ai de la marge du coup ouais c'est bon ils ont automatiquement ils sont revenus là donc on peut détruire les maisons sans soucis et revenir hop une petite chaumière voilà dès qu'on aura de la pierre on fera pareil avec celle là on va les détruire parce qu'on perd de la place et en bonheur on est à 62 63 du coup 63 alors pour être heureux pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent tac hop alors pour être heureux ce qu'ils veulent du coup accès au charbon d'accord je savais pas que j'avais du charbon j'avais peut-être un bah non pourtant j'ai pas de charbon donc ils sont contents d'avoir du charbon je sais pas comment ils l'ont eu enfin bon ils ont des voisins donc plus 3 ah ils ont pas de route donc ça c'est important on va leur faire une route tac voilà comme ça une fois qu'il y aura la route qu'est-ce que j'ai du vent là voilà ils ont une route ils sont contents plus 3 de bonheur ils ont accès à l'eau grâce au puits donc ils sont contents aussi voilà pour satisfaire vos vos résidents c'est comme ça qu'il faut faire alors on en est où là du coup hop on a de la place le bois hop alors est-ce qu'on augmente les bâtisseurs les fermiers arboriculteurs tailleurs de pierre tailleurs de pierre c'est bon les deux fonctionnent donc on va avoir de la pierre à gogo on se maintient alors en nourriture par contre là on va avoir beaucoup plus de monde donc plus 21 à la balance on va voir parce que là j'ai plus de nourriture donc je veux bien en plus 21 de balance mais je pense qu'on va rajouter des champs après on va refaire une rangée de champs ici on va faire étape par étape on mettra des champs on remettra un verger alors dans les nouveaux bâtiments je vais pouvoir mettre la taverne ça améliore encore le bonheur donc plutôt cool on va peut-être la mettre de ce côté là parce que là je sais pas j'ai plus envie d'étendre la ville par ici donc voilà maintenant nous sommes un petit village chouette excellent alors et le dragon revient dans 15 ans on a 15 ans pour se préparer on est en année 8 ça devrait mettre le décompte vu qu'il y a une petite barre rouge alors on va voir comment c'est la taverne ouais je pense que je peux la mettre là ça va satisfaire là on remettra un autre quartier enfin un autre bloc de maison alors lui il va m'embêter ce coïou là hop on va mettre une taverne déjà ah si je clique j'ai cliqué là ça me montre le bonheur alors là il leur faut du charbon pourquoi il a pas l'accès à l'eau ah je vois pas la zone ah oui ils sont pas dans la zone du puits et ben on va remettre un puits s'il y a que ça il y a pas de soucis hop il faut quoi ? 5 et 7 alors on va venir hop l'autre il était en limite là ce qui serait bien c'est de le mettre on va le déplacera ou alors je le mets parce que là on est un peu proche de l'autre zone on va le mettre à côté de la taverne quand même ça prend la même place on décalera non je vais le mettre là pour laisser la place pour le chemin ici on va le mettre là hop voilà tac ouais on arrive petit travailleur tuc 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 ok super alors est-ce que donc comme le petit grenier pour les fermes pour stocker les vergers il faut mais il faut beaucoup mais c'est bon là bah pareil j'ai pas trop envie de le mettre là ça va pas faire super beau alors vous allez me dire l'esthétique oui mais on va le mettre là à côté voilà hop pour stocker ce qui sera produit par les vergers nourriture on a nourriture place on a 15 places pour des nouveaux villageois donc on est pas mal et est-ce que alors je vais pouvoir faire la place du village mais du coup l'objectif c'était la salle du trésor il faut 40 pierres uniquement donc on sera on va y être plutôt pas mal je pense on va voir la taverne qu'est-ce qu'elle nous fait la taverne alors la taverne n'a pas de ça consomme ça consomme de la nourriture la taverne mais ça augmente le bonheur et il va falloir faire du charbon donc on va s'occuper de ça industrie alors on a pas mis le forestier du coup et ben est-ce que je ferais pas ouais je vais faire mon quartier plutôt industriel là je pense en fait on va se décaler alors là il y a ici ce qui est dommage c'est que je perde de la place ou là je vais le mettre là pour pouvoir le mettre là il faut que je refasse un chemin voilà et on va mettre notre forestier là tac nickel et comme ça pas loin du forestier il y a le stockage et tout on va mettre le charbonnier j'ai la place de mettre je vais le mettre là ouais ça empiètera pas dans la zone du forestier je pense comme ça oula aller à côté du stockage alors j'espère que ça mette alors on va peut-être faire un puits parce que j'ai pas envie que ça mette le feu à tout on va mettre le puits juste à côté voilà parce que ça je l'avais fait sur ma partie de test le charbonnier je crois et je crois que en terme d'incendie c'était peut-être ce bâtiment là d'ailleurs qui a pris feu et les petits stocks de pierre et de bois moi je trouve vraiment ce jeu génial je sais pas vous mais l'évaluation sur Steam est très très positive de toute façon donc souvent ça se trompe pas trop risque d'incendie il est faible alors je crois que c'est parce qu'il marche pas mais quand il va marcher il sera élevé on verra ça alors est-ce qu'on va pouvoir faire notre notre salle des trésors pour clôturer oui salle au trésor salle du trésor alors la salle du trésor j'ai bien envie de la mettre à peu près centrale par rapport au donjon mettre toutes les parties faire une partie parce qu'il y a pas mal de bâtiments après qui se ressemblent un peu là diplomatie la guerre etc il y a des douves il va falloir vraiment réfléchir à comment on construit tout ça parce que pour le moment par exemple les douves voilà où est-ce que je les mets là bon il va falloir réfléchir je place un petit peu comme un jeu lambda mais je pense qu'il va falloir réfléchir en stratégie militaire ah et la salle du trésor ça va nous permettre de mettre ah bah déjà hop donc des taux d'imposition et je crois voilà alors le bonheur est de 54 donc dès qu'il y aura du charbon ça va augmenter là il sera à moins 8 à cause du charbon donc c'est quand même énorme alors je pense que eux c'est moins négatif ils veulent du charbon mais il doit y avoir ouais eux 70 c'est moins important donc là ils ont tout ce qu'il leur faut ils ont été à la taverne ils ont de l'eau les routes machin il manque que le charbon et du coup les taxes là c'est moins 3 si je mets 10% ça devient moins 7 si je mets 20% donc on va les laisser contents pour le moment on verra si vraiment on a besoin de beaucoup d'or ou pas plus tard mais on va laisser comme ça et bien voilà je pense que pour l'objectif ah voilà ça y est on va juste regarder non bah risque d'incendie toujours faible bah tant mieux tant mieux je hop notre forestier il est construit également il coupe et il replante les arbres donc nickel lui il va nous produire de façon autonome des arbres donc de toute façon avec tout ce qu'on a construit ici pour installer notre village il y a de quoi faire allez on attend quand même que ça se soit fini la salle au trésor il manque plus grand chose alors c'est juste qu'il y a pas mal de temps de trajet je sais pas il y a pas des charrettes ah j'ai débloqué les éléments de ville avancée cimetière d'accord il va en falloir gardien des statues honorer une personne ou un animal légendaire ah d'accord ah ça nous propose il y avait les trois petits points donc là le cimetière il faut d'abord le gardien du cimetière ah je suis dans les nuages après on a énormément de bâtiments la cathédrale elle a l'air gigantesque il y a de quoi construire il y a du boulot il y a vraiment de quoi s'amuser je pense qu'on est ah et puis regardez ma bannière sur mon donjon vraiment génial est-ce que mes conseillers j'ai pas regardé mes conseillers ouais il faut des nouvelles réserves si on peut plus stocker le bois oui bah ça je suis d'accord mais pour ça il me fallait de l'or ok et ben très bien donc notre salle au trésor est construite on va pouvoir récolter de l'or et commencer peut-être à mettre les premières défenses puisqu'il nous reste plus que 11 ans maintenant avant le dragon voilà alors j'ai plus de nourriture plus 31 on était bien allez c'est le moment de finir cet épisode j'espère que ça vous a plu que voilà n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos conseils pour ceux qui connaissent déjà le jeu depuis longue date je pense que voilà il y en a parmi vous qui doivent être dans ce cas donc n'hésitez pas à me donner vos conseils et puis moi je vous dis à très bientôt salut ! et après on Sous-titrage ST' 501